Aujourd'hui, vidéo numéro 2 pour clôturer 2019 et prévoir 2020. Ou en fait, n'importe quelle année à clôturer et à prévoir, parce que c'est toujours le même processus que j'utilise. Donc, je m'appelle Goudron, je suis coach somatique, je suis professeure de danse et businesswoman. Et donc ici, cette série, c'est vraiment pour partager comment je fais pour clôturer mon année et pour prévoir la nouvelle année. Le point numéro 2, ce serait les finances. J'ai une feuille Excel dans laquelle, au fur et à mesure, j'encode aussi bien les produits que je crée et les cours que je donne, les coachings que je donne, les packages qui sont là-dedans. Et au fur et à mesure que l'année passe, j'encode ce que je prévois au départ. Et puis, ce qui est la réalité. Donc, pour moi, c'est très, très simple de voir ça en un clin d'œil. Ce n'est donc pas la comptabilité proprement dit, c'est une simple feuille Excel. Et je t'explique ici comment tu peux faire une feuille Excel comme ça. Moi, je l'ai reçue de ma coach Sigrun et c'est une feuille totalement programmée. Évidemment, je ne peux pas la partager ici. Pour ça, tu dois voir ça avec Sigrun quand elle donne la prochaine fois son workshop Plan Your Profit. Donc, tu fais une feuille Excel où tu mets les colonnes. Ce sont les mois et les lignes. Ce sont tous tes produits. Donc, si je donne des cours de danse, je fais des packages de coaching et j'ai mes cours en ligne qui sont là-dedans avec les différents prix, évidemment, puisque j'ai une dizaine de différents cours en ligne maintenant. Et donc, pour clôturer, je vais voir qu'est-ce qui a bien marché comme lancement, qu'est-ce qui n'a pas marché. Dans cette feuille, il y a en dessous de ces colonnes-là, en dessous, il y a tous les frais du business, les frais courants, les frais exceptionnels, les frais de formation, etc., etc., que tu peux certainement rajouter selon où tu te trouves dans ton business. Et donc, je regarde cette feuille et je fais un peu une analyse de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché pour pouvoir mieux comprendre comment il faut faire autrement. Au fur et à mesure, quand je lance mes produits, je fais cette analyse aussi, de dire voilà combien j'ai investi dans une publicité Facebook, par exemple, et combien j'ai par la suite vendu. Très, très, très simple pour savoir cette publicité, est-ce qu'elle a bien marché, quelles étaient mes activités qui allaient avec ce lancement, et puis alors, évidemment, les choses qui ne sont pas un lancement, qui sont courants, comme les packages de coaching où je ne lance pas ça. Le lancement, pour celles qui ne connaissent pas ça, c'est très facile. Si tu as un business offline et que tu donnes comme moi des cours de danse, là, je vais lancer le cours au mois de janvier, si je dois le lancer. Il y en a peut-être qui ne doivent pas le lancer, mais là, je donne des cours du féminin sacré qui se donnent en cycle, donc je le lance. Parce que là, tu dois informer les gens, etc. Pour les cours courants, je n'ai pas besoin de le faire, parce que là, ils sont vraiment bien remplis tout seul. Ça, c'est ce qu'on appelle la visibilité organique ou bien, évidemment, la renommée. Moi, je donne cours depuis 30 ans. Non, ce n'est pas étonnant que je ne vais pas faire beaucoup d'efforts pour avoir un cours bien rempli. Donc, voilà. Alors, ça, c'est ça. Une fois que cette analyse, elle est faite, je regarde aussi en arrière. Hier, on a regardé du blog post, de l'article dans le blog, où tu fais aussi ce regard en arrière. Et ici, ça se prête à faire un regard en arrière sur la décennie. Et donc, quand j'ai fait ça, à ce moment-là, je peux aussi simplement refaire la même chose, les programmes, les trucs qui existent, avec lesquels qui me permettent de gagner de l'argent. Et me dire, voilà, qu'est-ce que je vais donc faire au mois de janvier ? Qu'est-ce que je veux faire au mois de février ? Etc. Et de simplement me dire, ok, imaginons que je vais lancer mon cours La magie d'être une femme. Ce cours ne va pas être relancé tel quel. Mais si je devais le relancer, je pourrais me dire, tiens, mais je vais biser d'avoir 20 personnes là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire comme effort pour 20 personnes et quel va être ce revenu ? Et donc, je me dis, quand est-ce que je fais ça ? Et imaginons que tu fais ton cours au mois de février, eh bien, tu ne devrais pas le prévoir. Si tu veux faire un stage, eh bien, le stage, tu dois fixer la date et tu peux visualiser, avec les techniques de visualisation, combien de gens tu voudrais avoir là-dedans. Et comme ça, tu as ton but et tu vises cela et tu mets en route tout pour cela. Donc, cette feuille Excel me donne en une seule vue, une idée de comment je vois mon année. Et ça, c'est méga cool à faire parce que si tu n'as pas de vision, eh bien, tu ne sais pas y aller. Donc, faire ça totalement dans le « ouh, je vais improviser les choses », eh bien, tu vas être… C'est ma spécialité de ne pas, comment dire, organiser longtemps à l'avance. Et à ce moment-là, évidemment, tu fais les choses en dernière minute et tu n'as pas prévu ça comme ça. Et tu as beaucoup moins de personnes qui te voient, moins de personnes qui viennent et qui participent. Et ça, ce n'est pas ce que tu veux. Donc, faire une feuille Excel comme ça, attends. Maintenant, Noël n'est pas encore vraiment là où tu le prévois à le faire avant Noël. Donc, ça, c'est ce que je vous propose. Faites cette feuille Excel. Prévoyez, si vous ne la faites pas maintenant, de faire ça, mais bien avant le 31. Comme ça, ton année, elle est planifiée. Et idéalement, ça commence vraiment maintenant. Parce que si tu es déjà en janvier et que tu te dis « maintenant, je lance mon cours, maintenant, je lance ceci, ça doit commencer la semaine prochaine », tu es trop tard, tu vois. Et les gens, ils vont commencer, ils commencent déjà maintenant à avoir la tête pleine de Noël, etc. Moi aussi, tu vois. D'ailleurs, ça ici, c'est un petit calendrier que j'ai créé cette nuit. Le calendrier de l'Avent, tu vois. C'est quelque chose que j'aurais dû créer déjà le 1er décembre, mais je t'ai occupée avec le Black Friday et avec la clôture aussi de mon cours en ligne. Donc, voilà. Mieux tard que jamais et mieux imparfait que jamais. Ça, c'est un mantra que tu peux te mettre en tête. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, si tu veux ce calendrier, je vais te mettre le lien là parce qu'il est trop bien. Il est pour la paix intérieure et la connexion féminin sacrée. J'ai mis des musiques dedans, des citations, des vidéos à moi là-dedans. Et je suis totalement fan de moi-même de ça. Et si tu veux recevoir les 10 vidéos que je fais, donc là maintenant chaque jour une vidéo, si tu veux les recevoir par Facebook Messenger, tu me mets ici un commentaire en dessous « Vidéos ». Ouais. Et à ce moment-là, tu les reçois automatiquement tous les jours dans Facebook Messenger et tu n'en rates aucune. Et tu sais, tu en fais ce que tu veux évidemment. Et si tu veux t'échanger avec les autres entrepreneurs dans mon groupe porte ce projet, eh bien, viens nous rejoindre. Je te mets tous ces liens ici en dessous ou au-dessus, selon où tu vois ça. Et ça me fait très plaisir si c'est quelque chose qui t'inspire, qui t'aide, qui te donne des idées de comment clôturer ton année. Et à part ça, ça m'intéresse comment toi tu fais, qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu as un plan ou est-ce que tu n'y as même pas pensé ? Et quelles sont tes activités à toi ? Méga cool si tu peux mettre ça en dessous ou bien alors directement dans le groupe porte ce projet ou tu m'envoies un message privé. C'est bon aussi. Entre entrepreneurs, on se comprend et on sait que toutes ces choses-là sont super importantes. Donc, le chapeau entrepreneur, il est là et on a le droit de l'enlever quand on rentre dans son activité. Et je vais tout de suite faire donc une deuxième vidéo avec ce chapeau enlevé. Et moi, en tant que coach et professeur de danse, je te donnerai une idée de comment te connecter au féminin sacré et faire la paix à l'intérieur. Bonne journée.